coucou les amis coucou tout le monde j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme moi je suis ravie de vous retrouver là on va aller faire la guidance pour les énergies de la semaine à venir donc ce serait la semaine du 17 au 23 juin 2024 tout en sachant que le samedi 22 juin il y aura une nouvelle pleine lune donc j'irai faire la guidance un peu plus tard pour aller voir aussi ce que cette pleine lune va venir nettoyer faire ressortir à l'intérieur de nous je vous préviens déjà parce que comme vous le savez quand il y a une énergie lunaire importante en cours de semaine bah on peut déjà ressentir les effets quelques jours avant donc je pense que ça va ressortir à travers la guidance pour les énergies de la semaine avant de commencer déjà j'espère que vous allez bien voilà ça c'est important les effets de la dernière nouvelle lune ont quand même été assez important moi j'ai vu beaucoup de positifs encore plus arriver donc j'espère que vous vous avez pu les voir aussi donc avant de commencer cette guidance je vous remercie tous et toutes merci pour votre présence pour votre fidélité pour vos likes pour vos partages pour vos commentaires merci 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 d'être là ça me touche vraiment je vous rappelle que sous la vidéo donc vous avez le titre de la vidéo et il ya un petit plus qui est écrit donc vous cliquez sur le plus et vous avez tout le texte qui va s'afficher donc sous la vidéo je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise et je vous mets également le lien vers mon site internet donc si vous souhaitez me découvrir un petit peu plus pour les nouveaux il suffit de cliquer sur le lien vous aurez tout plein d'informations si vous souhaitez prendre rendez vous avec moi c'est pareil c'est uniquement via le site internet dans l'onglet réservation en ligne c'est vous qui choisissez la prestation ensuite le jour le créneau il reste quelques place pour le mois de juillet et ensuite on partira sur le mois d'août voilà je tenais déjà à vous le dire ok j'organise une nouvelle session de formation en radiesthésie à la fin du mois donc voilà c'est le 24 25 et 26 juin donc il ya encore de la place sur mon site internet j'ai créé une page aussi il ya un an je crois pour vous expliquer tout ce qu'on voit dans les modules il ya six modules vous n'êtes pas obligé de tout faire la même semaine vous allez à votre rythme vous prenez les modules qui vous intéresse vous avez le programme les tarifs vous avez tout sur le site voilà je voulais vous le dire aussi bon ben je pense qu'on a tout dit yallah c'est parti allez on va commencer avec l'oracle j'ouvre mes ailes de sylvie petit pain ça faisait un petit moment que je n'avais pas réutilisé je crois que je vais éternuer je préfère vous le dire parce que quand ça va sortir ça va sortir allez les énergies pour la semaine du 17 au 23 juin 2024 peut-être pas allez c'est parti je fais façon générale et collective à une carte qui veut sortir excusez moi je vous l'avais dit à je sentais pardon 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 alors qu'est ce qu'on me dit pour cette semaine alors déjà en avait quoi la semaine dernière on nous disait qu'on n'avait rien à craindre effectivement par rapport à ce qui est arrivé ce qui se mettait en place il y avait des liens qui étaient coupés tout ça ça nous parle aussi un petit peu de triangle amoureux pour certains au niveau sentimental donc voilà rien à craindre le grand plan est en marche donc là on nous dit pour cette semaine occupez bien votre territoire vous n'êtes pas encore sûr d'avoir droit à un territoire personnel délimité il vous est donc difficile d'en définir l'étendue et de l'occuper pleinement vous laissez ainsi les autres prendre possession de votre maison de votre bureau de votre chez vous ok donc là on nous demande aussi d'occuper notre territoire au travail à la maison on prend notre place en fait c'est tout simplement ça on prend notre place voilà on se laisse pas bouffer c'est fini ça c'était les anciennes énergies les anciennes versions de nous mêmes on n'est plus comme ça maintenant on va vraiment vers plus de respect pour soi même donc du coup ce respect on le diffuse autour de nous voilà donc pour les gens qui ont encore un petit peu du mal à prendre leur place c'est poser des limites c'est dire non là je peux pas aujourd'hui peut-être demain mais aujourd'hui je suis fatigué aujourd'hui je ne peux pas je prends du temps pour moi voyez c'est vraiment prendre sa place mais l'apprendre en se respectant en fait voilà ok bon bah yallah on continue allez avec l'oracle des miroirs les amis c'est pas toujours évident ça demande un vrai travail de fond évidemment en amont mais effectivement c'est ne plus dire oui ne plus vous savez faire des heures sup à gogo tout ça pas manger le midi parce qu'il ya beaucoup de travail ainsi de suite bon on se manque de respect aussi attention je suis passé par là j'étais salarié je sais bien et même moi encore aujourd'hui de mon activité je pose des limites allez les énergies principales et générales pour la semaine du 17 au 23 juin 2024 hop retard hérédité c'est fou parce que la carte du retard depuis le mois de mai je vous en parle je vous ai dit il ya des choses qui voilà comme besoin de temps ça a mis du temps pour se mettre en place une situation une relation aussi on a du mal à quitter c'est pas évident tout ça pour certains et ensuite on a l'hérédité qui vient nous parler d'héritage aussi donc ça aussi je vous en ai parlé ces dernières semaines il était question d'argent donc il ya quelque chose qui voilà qui a encore besoin de temps avant de se manifester ça peut être aussi par rapport à votre héritage transgénérationnel familial c'est à dire que ce qu'on vous a transmis ce que vous portez dans votre adn dans votre génétique et qui peut créer des retards aussi pour certains bon ok on va pas aller plus loin ou évidemment vous êtes peut-être en train d'attendre une succession une rentrée d'argent quelque chose comme ça et on vous dit là il ya eu un retard changement et loi cadeau et retour bon continuez de vous investir peu importe s'il ya du retard peu importe bah oui c'est ça y est ouais ok bon les amis je vous la fais courte voici je vais aller jusqu'au bout de mes rêves j'irai au bout de mes rêves ok bon on a le retard ensuite on a le boomerang donc vous voyez il ya quelque chose qui revient trahison injustice trahison bon voilà on se continue de se protéger avec la carte du bouclier alors des amis on se protège peut-être de certaines personnes encore autour de nous bon amitié loyauté voyez il ya peut-être des gens qui sont pas totalement encore voilà dans ces nouvelles vibrations il ya bien une protection par rapport à tout ça attention à l'effet miroir aussi ensuite on à la joie on à la victoire on à l'amour on à le consultant la consultante bon les questions d'attirer avec miroir magnétique ensuite on attire quoi un nouveau départ un nouveau projet et de nouveaux rêves donc voyez bon j'ai été loin quand même évidemment mais vous allez comprendre pourquoi parce que là il ya des cartes qui voilà vont pas forcément vous parler mais le fait d'avoir vu tout ça vous permet d'aller plus loin dans votre lecture bon en dos de deck on a ça il ya vraiment une situation là qui a besoin de temps vous même avez peut-être besoin de temps pour vous remettre de quelque chose parce que vous préparez quelque chose aussi peut-être effectivement bon le premier train on laisse passer de toute façon il est parti sans nous donc nous on arrive et on voit le train qui passe on se dit mais c'est pas possible bon on a la carte de la sexualité je peux la décrire pendant deux heures vous savez ce que ça veut dire au delà de ça on avait la carte des rêves ça c'est tout ce qui est de l'ordre de l'intime aussi des passions des désirs on s'enflamme voyez quelque chose de cet ordre là bon bah peut-être qu'il ya un peu plus de libido cette semaine pour certains ou certaines c'est pas impossible on a la carte de l'homme j'ai ensuite la carte de l'enfant et la carte de la projection bon bah effectivement il ya peut-être un petit regain de libido et du coup ça va amener des nouveaux projets grossesse pour certains tout ça on retrouve la flamme aussi un peut-être dans le couple pour certains bon ok bon bah ça c'est la première lecture évidemment va pas s'arrêter là alors la sexualité comme je le disais aussi on va aller plus loin avec l'oracle g mais c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre de l'intime tout ce qu'on ne peut pas forcément partager aux yeux des autres par rapport à un entourage des choses qui nous sont très personnelles et on sent qu'il ya beaucoup de passion dans ce qui va arriver cette semaine donc de la passion des désirs le feu intérieur vraiment peut-être effectivement un regain de libido pour certains ensuite on à la carte de l'homme de l'enfant et de la projection là ça peut être un homme aussi vous savez un homme enfant c'est à dire quelqu'un qui est à moitié homme à moitié enfant vous comprenez ça parle pour les femmes aussi un vous bloquez pas c'est à dire qu'on a cette maturité et en même temps on a aussi cette légèreté voyez ce que je veux dire donc on est tout à fait mature mûr voilà pour incarner l'énergie yang homme ou femme donc on met des actions en place des choses comme ça et en même temps on retrouve une forme de légèreté par rapport à cette énergie de feu de passion de désir d'envie et de sexualité aussi puisque voilà même dans l'acte sexuel aussi un c'est important d'arriver à se lâcher totalement pour pouvoir profiter aussi de ce de cet acte sexuel je vais dire comme ça maintenant c'est aussi peut-être un homme qui a encore ses parts d'enfant alors je dis l'homme mais encore une fois ça peut être vous en tant que femme vous bloquez pas mais voyez une nouvelle projection parce que du coup qu'est ce que l'on veut est ce que l'on veut rester dans quelque chose de léger comment on se projette pour son futur voyez il ya besoin peut-être encore d'un petit peu de temps mais on sent qu'il ya quelque chose qui est déjà en train de se mettre en place ok alors on va aller plus loin mais occuper bien occuper bien pardon votre territoire si vous êtes contacté là s'il ya quelqu'un autour de vous qui ne vous contacte que pour de la sexualité avec la projection peut-être que vous voyez en effet miroir qu'est ce que ça vous renvoie comment vous pouvez vous projeter par rapport à ça ce que vous êtes encore sur ces envies là ou est ce que justement vous avez envie d'aller vers quelque chose de plus stable de plus construit avec la carte de l'homme du flirt vous voyez bon c'est bien mais il faut pas que ça pour pouvoir construire là on est sur quelque chose de très superficiel j'ai envie de dire donc peut-être que pour certains vous sentez que cette personne n'est pas totalement prête et vous voyez j'avais aussi on se met un petit peu à distance tout ça bon pourquoi pas peut-être qu'on ne se projette pas de la même manière pour certains ok bon évidemment ça peut être aussi un de vos enfants qui est déjà un homme qui va voilà vous annoncer peut-être pour certains qu'effectivement il va y avoir un nouvel arrivant dans la famille pourquoi pas pour certains ou certaines j'ai obligé d'élargir la lecture alors vous prenez en fonction de ce que vous vivez évidemment moi je vois quand même quelqu'un qui est en train de mûrir vraiment qui est en train de mûrir qui était dans une forme de légèreté mais qui commence à prendre sa place voyez on vous dit là cette semaine on prend notre place une nouvelle projection alors par rapport à des enfants oui aussi mais pas que mais pas que parce que l'enfant peut nous parler de vous savez quand on est dans une énergie où il n'y a pas forcément la maturité émotionnelle voilà alors que l'homme il ya la maturité émotionnelle encore une fois qu'on soit un homme ou une femme je vous parle vraiment d'énergie ok donc on se projette différemment moi je vois vraiment qui a il ya vraiment on gagne en maturité vraiment gagne en maturité on gagne en structure cette semaine donc ça peut être une relation qui a commencé par un flirt et puis finalement on se rend compte que on peut aller plus loin mais on vous dit prenez votre temps vraiment prenez votre temps laissez passer le premier train parce qu'on va pas tous au même rythme tous et tout un bien sûr ok peut-être que vous allez aider vos enfants aussi cette semaine bon par rapport à une nouvelle projection c'est pas impossible alors c'est vrai que on arrive sur la semaine bon il peut y avoir des examens des retours d'examen aussi comment se projette pour la rentrée scolaire voyez ça peut tout à fait être ça aussi ça peut être un retour d'ex aussi parce que j'ai quand même un retour après une trahison voyez donc on revient donc une situation qui a pris du temps ça se trouve cette personne ça fait longtemps que vous n'aviez plus de nouvelles il peut y avoir un retour parce que là si vous voyez on a en fait un couple mais la carte elle avait été déchirée donc il ya pu y avoir effectivement on s'est senti trahi il ya eu voilà quelque chose qui a été rompu je pense et là en fait on a remis du scotch voyez donc il peut y avoir un retour après effectivement un sentiment d'injustice et de trahison on se met encore un petit peu à distance voyez on garde un petit lien tranquille tranquille mais moi avec les belles cartes que je viens de vous montrer là voyez ça peut aller jusqu'à là donc bon à vous de voir on va les développer de toute façon évidemment mais c'était pour vous rappeler les cartes qui arrivent de voyez c'est en cours mais peut-être qu'il ya ce retour de cette personne là voilà cette semaine ok moi je vois surtout avec la carte de la projection l'homme et l'enfant que on pour certains encore une fois vous bloquez pas mais là je fais des guidances collectives il y en a qui peuvent plus du tout se projeter parce que qu'est ce que le miroir vous renvoie bas ça vous renvoie là où vous en êtes voyez parce que vous vous voyez même si de l'autre côté c'est un peu sombre on sait pas trop mais voyez il ya même un effet miroir et là on vous dit d'occuper votre territoire donc pour certains moi j'ai le sentiment que la vie est en train de vous renvoyer une situation qui n'est pas forcément très confortable mais qui vous permet de voir où vous en êtes parce que les projections ne sont plus les mêmes donc bon bah voyez retard vous avez peut-être besoin encore d'un petit peu de temps pour pouvoir quitter si c'est votre cas on va développer allez on va plus loin avec l'oracle g de gérard barbier mon gg que j'adore n'est ce pas vous savez pour ceux qui me suivent depuis six ans ouais ça fait six ans vous avez vu mon poste là il ya quelques semaines hallucinant six ans que la chaîne existe cinq ans que je fais des guidances et six ans parce qu'en 2018 j'avais officiellement créé mon entreprise le 1er mai 2018 et j'avais commencé avec des vidéos de ft je j'en reviens pas vraiment je suis hallucinante merci pour votre confiance depuis toutes ces années allez notre gg qu'est ce qui va nous dire pour la semaine du 17 au 23 bon j'ai l'enfant là j'ai la jeune fille alors bon vous bloquez pas on est vraiment sur des énergies générales là j'ai la carte voyez la sexualité ça peut être confirmé les relations intimes les relations de couple la sexualité l'intimité des associations des partenariats des collaborations voilà il ya une femme voyez j'avais l'homme l'enfant là j'ai la jeune fille là j'ai la femme bon c'est pas la consultante donc là on est sur quelqu'un d'extérieur ça peut être une soeur ça peut être une amie ça peut être une thérapeute ça peut être une conseillère une banquière une femme qui travaille dans une administration pourquoi pas ok et là on a le point de l'interrogation j'allais dire d'exclamation qui nous parle alors pour certains on vous dit c'est une certitude cette femme va avoir un rôle important pour vous cette semaine où il ya une mise en garde j'avais quand même trahison amitié tout ça donc voyez je vous ai dit on va pas tous au même rythme et effectivement bah autour de nous il ya peut-être encore des personnes bon où on sent qu'on n'est plus aligné ça veut pas dire que la personne est méchante et mauvaise ça veut dire qu'on n'est plus aligné donc ça peut être une mise en garde aussi on va aller voir une poignard ressort les amis ouais mais on prend de la hauteur là j'ai le consultant j'ai le serpent ok bon et on s'en libère bon bah décidément aller à la consultante alors voyez je vous ai dit le retard bah c'est confirmé parce que j'ai l'escargot donc il ya une situation prenez votre temps vraiment prenez votre temps parce que j'ai le sentiment que pour certains il ya eu quelque chose qui a vraiment pas été facile à digérer d'ailleurs là j'ai le ras si je vais un peu plus loin là j'ai le jeune homme là j'ai le ras mais derrière voyez j'ai la pyramide donc on vous parlait là d'occuper pleinement votre territoire oui clairement le ras c'est quelque chose qui a rongé quelque chose qui a vraiment stressé ça a pu amener même des petits soucis de santé pour certains digestifs voyez mais avec la réussite on vous dit il fallait que le projet soit bien stable il fallait si vous devez quitter il faut que tout soit mis à plat voyez si c'est pour un projet sur lequel vous êtes en train de vous projeter justement de construire il fallait que le projet soit bien bien stable et si c'est une rencontre on vous dit bah il faut savoir ce que veut la personne où elle en est dans sa vie voyez c'est intéressant ok bon les amis la carte du milieu l'énergie centrale on a cette carte de mouvement de voyage donc là on vous dit on monte dans le bateau on se laisse porter et ensuite voyez on prend de la hauteur sur une situation enfin on prend d'abord de la hauteur et ensuite on se laisse porter on avance dans la direction voyez bon ils vont dans la même direction c'est très rassurant voilà donc on continue d'avancer sur notre chemin même si autour de nous bon on sent qu'il y a encore des énergies pas top il peut y avoir des doutes des inquiétudes continuez d'avancer je sais que c'est facile à dire vous savez je vis les mêmes situations que vous enfin globalement parce qu'on dit pas tous exactement la même chose mais sur le fond c'est pour nous faire travailler les mêmes choses donc voyez je le vis aussi ok on commence avec cette jeune fille bon j'ai la carte de l'enfant effectivement là j'ai la jeune fille donc je vous ai dit pour certains oui ça peut être en lien avec vos enfants petits garçons petites filles vos arrières petits enfants petits enfants pour vous adapter aussi encore une fois il ya de la légèreté là voyez alors c'est pas méchant quand je dis ça vous allez comprendre là on nous parle de collaboration d'association de partenariats de relations sexuelles aussi bien sûr alors pas avec les gosses ah c'est dégueulasse ça faites pas ça mais d'accord c'est pas ce que j'ai dit n'interprétez pas s'il vous plaît là j'ai la carte des trois lunes alors je vous ai dit en plus on a une pleine lune qui intervient le samedi cette carte là nous parle quand même souvent de rapidité il ya une situation qui va intervenir de façon assez rapide cette semaine une association qui peut se mettre en place assez rapidement là on a vu quelqu'un qui pouvait vous aider oui la lune va vous aider à ça de toute façon encore une fois vous savez les pleines lune les nouvelles lune bon il ya la date à laquelle voilà elles sont plus elles sont pleines où elles sont nouvelles mais enfin elle parce qu'il ya qu'une lune mais symboliquement on sent déjà les énergies quelques jours avant donc là je pense que vous allez être un petit peu poussé à ça ensuite on a la carte de la alors la nouveauté l'étrangeté aussi aller à la découverte quelque chose de nouveau de différent mais avec un sentiment où on découvre quelque chose de nouveau voyez là j'ai la carte du travail alors le travail oui ça peut concerner le domaine professionnel mais au delà de ça ça peut être voyez une association un partenariat pour le travail mais ça peut être aussi on s'investit parce que le travail tout le monde n'est pas ou plus en activité c'est on s'investit pour voyez donc peut-être des démarches à faire maintenant s'investir c'est quoi c'est le temps qu'on va y consacrer l'énergie des démarches pour certains du soutien voyez si on soutient nos enfants bah on s'investit pour les soutenir vous comprenez c'est cette notion là ok alors ensuite fin donc la deuxième ligne j'ai l'équilibre bon on nous parle d'un équilibre alors comme vous pouvez le constater c'est la balance commerciale donc ça peut effectivement concerner le travail ensuite on a quand même le poignard donc le poignard je voulais montrer aussi tout à l'heure il ya un retour par rapport à une situation qui a été rompu qui a été peut-être voyez tranchée c'est pas impossible oh j'ai un peu stillonné je sais pas si vous l'avez vu celui-là mais c'était cadeau pardon un sentiment d'injustice aussi voyez on retrouvait un équilibre mais il y a quand même un sentiment donc ça avait laissé des petites cicatrices c'est ce que je vous ai dit avec le rat il y a pu y avoir à un moment donné une forme de rancune de rancœur de colère quelque chose de pas très sympa mais on prend de la hauteur voyez on prend de la hauteur par rapport à une situation alors pour moi ça ressort parce qu'on peut ressentir momentanément tout ça mais comme j'ai des très belles cartes bon j'ai quand même le serpent mais vous allez voir il ne paraît pas pour moi on est sur quelque chose qui s'est passé qui s'est déjà passé ou qui prend du temps parce que vous avez encore besoin de temps pour digérer mais pour moi la situation elle a déjà été actée voyez donc on prend de la hauteur on se laisse porter on voit où ça nous amène tout ça parce que ça ça me fait penser au 6 d'épée tiens d'ailleurs faudrait que je reprenne les tarots enfin il faudrait non il faut rien j'ai envie il ne faut rien j'ai envie je vais reprendre les tarots prochainement voyez ça me fait penser au 6 d'épée le 6 d'épée on sait pas où on va mais tout ce qu'on sait c'est que le rivage là il était plus sécure on en avait marre d'être là donc voilà on monte dans le bateau on monte dans l'avion et on y va et yallah et on sait pas où on va mais on pouvait plus rester dans cette énergie de poignard de trahison et d'injustice voyez donc on voit bien que voilà on va aller de l'avant donc ça c'est intéressant là j'ai la carte de l'homme donc du consultant donc voyez j'avais déjà l'homme là c'est confirmé donc ça peut être vous si vous êtes un homme bien sûr si vous êtes en couple avec un homme ça peut le concerner lui que vous soyez un homme ou une femme bien sûr et si vous êtes une femme ça peut aussi vous concerner puisque vous savez qu'on est sur des énergies donc c'est une énergie d'action voyez l'homme c'est ce que je vous ai dit on met des actions en place ok donc une énergie yang qu'on a chacun et chacune à l'intérieur de nous là je vous ai dit on laisse passer le train voyez parce que c'était pas le bon train il ya un timing divin qui est en route et c'est pas pour tout de suite donc il ya besoin de temps voilà ça peut être des communications mais on sait pas encore où on va c'est pas grave voilà on reste pas isolé dans ce coin on se met un petit peu à distance quand on sent que c'est ok il peut y avoir des titans je pense pour certains où il ya de la communication des fois il y en a moins bon mais le train est en route voyez on laisse les choses se mettre en place ça peut être une situation qui va vous demander du temps si vous voulez vous séparer bas peut-être qu'il va y avoir besoin d'aller voir une avocate peut-être qu'il va y avoir besoin d'aller voir la banquière d'aller voir une assistante sociale pour vous aider voyez bon le train est en route voilà on n'a pas la destination mais on sait qu'on y va c'est un petit peu ça cette carte là voyez donc ensuite on a alors ça 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 et ça alors on commence avec l'écureuil l'écureuil on n'est pas voyez bon il ya pas vraiment de rapidité cette semaine mais c'est enclenché il ya eu quelque chose d'une une annonce il ya eu des actions vous avez mis en place j'en sais rien bon ok l'écureuil il nous parle de petites économies de petites rentrées d'argent de réserve on met de côté bon pour un futur peut-être plus certain on sait rien qu'il ya vraiment des certitudes sur le futur bah non aucune si ce n'est dans les grandes lignes maintenant les petites lignes c'est à nous de les construire donc on avance tranquillement pour sortir de ça vous voyez pour moi pour certains vous mettez un terme à une relation vous mettez un terme à un partenariat où vous avez mis un terme bon alors en amitié vous ne voulez plus que de flirt mais vous voulez aller plus loin voyez la personne n'est pas totalement prête donc vous lui laissez le temps ça peut être ça donc on avance tranquillement le serpent alors bon vous savez je n'aime pas trop cette carte maintenant ça fait partie de la vie il ya des peurs aussi c'est en lien avec une forme de trahison bon bah j'avais au dessus le poignard donc c'est confirmé de manipulation de mensonges de tromperie d'adultère on avait triangle amoureux la semaine dernière donc on va voir si ça ressort après avec michel ange tarot la métiste love j'avais envie de le reprendre manipulation les fourberies vous savez tout ce qui est un petit peu c'est le snake c'est bon cobra vipère tout ce que vous voulez donc voyez il ya des petites choses qui sont mises en place quand même pour sortir de tout ça donc ça peut être pour sortir d'une d'un couple d'une relation mais vous avez déjà rencontré quelqu'un ça peut être ça bon pour certains et certaines évidemment pour d'autres je vais plus loin on a le repos la campagne la tranquillité alors j'allais dire on n'est pas encore à la sérénité non mais on y est là donc voyez on va vers plus de sérénité c'est aussi un état d'être pour certains votre situation concrète du quotidien va pas forcément évoluer mais la colombe c'est un état d'être donc même si on est dans un contexte qui est pas tip top ce qui est important c'est de se recentrer voyez de se libérer d'un poids j'ai pas dit que c'était facile donc là d'abord un état plus non passerait encore plus tranquille plus ressourçant plus reposant voilà ensuite on a quoi on a la carte de la harpe qui vient nous parler d'harmonie je crois qu'on l'avait aussi la semaine dernière l'harmonie la créativité voyez il peut être question de créer quelque chose voilà dans le cadre plutôt artistique pour certains ok on fait tomber le masque de lego lego c'est les deux cartes pas top là que je viens de vous montrer voyez donc on fait tomber on avance on sait pas où on va mais on ne veut plus rester dans l'état d'être dans lequel on a été à un moment donné mais ça peut dater d'il ya six mois ça peut dater d'il ya dix ans ça peut être en lien avec un ex par rapport à une garde d'enfants ça peut être par rapport aux vacances scolaires par rapport à voyez si vous devez vous battre entre guillemets pour défendre vos enfants par rapport à l'école par rapport à des examens par rapport à quand j'ai examen c'est les examens c'est pas forcément la santé 1 vous savez c'est parce que là on est sur la fin de l'année donc ça peut être des recours des choses comme ça bon vous avez compris donc voilà ça peut être pas peut-être qu'il ya une reprise de contact avec un papa une maman aussi pour pouvoir voyez bon par rapport à oui la scolarité les vacances aussi pour certains bon et voyez on finit quand même la semaine avec cette énergie là donc je suis quand même assez contente parce que malgré l'intervention de la pleine lune la pleine lune nous permet de sortir voyez du poignard et du serpent qui pour moi ont déjà eu lieu encore une fois ça dépend si des personnes et de ce que vous vivez donc voilà mais ça peut être un ressenti encore une fois quelque chose qu'on ressent à l'instant t on fait chier bon oui mais en fin de semaine on sent qu'on est vraiment libéré quelque chose donc on nous parlait d'occuper notre territoire plus vous vous respectez plus les autres vont vous respecter donc on ne lâche pas on défend ses enfants s'il ya besoin on se défend alors quand je dis défendre c'est pas qu'on est en guerre c'est que si vous vous sentez attaqué parce que ça ça peut être une petite attaque qui voyez et ben non vous maintenez votre position en fait vous aider un enfant à se défendre voyez par rapport à un organisme quoi j'en sais rien et du coup on est totalement libéré donc c'est pour ça que je dis des fois qu'on doit défendre mais c'est on y va pas que l'épée quoi voyez c'est si vous sentez le bouclier si vous sentez qu'il ya des choses qui viennent de l'extérieur vous restez camper sur vos positions et du coup en vous respectant les autres vont vous respecter aussi voyez tout part de nous encore une fois donc voyez défendez vous c'est même pas ça c'est rester fidèle merci mon guide et rester fidèle à vos valeurs parce que derrière ça porte ses fruits donc si vous venez de rencontrer quelqu'un on va aller voir mais pour moi la personne elle voulait peut-être vous tester un petit peu peut-être que ce sera pas la première rencontre voyez bon on avait la semaine dernière que c'était une période de rencontre donc peut-être que vous avez commencé à discuter j'en sais rien plusieurs personnes vous avez rencontré une personne bon bah si c'est pas ok c'est pas ok donc c'est la personne en effet miroir ça va lui renvoyer oui mais moi je veux quoi dans ma vie est ce que je veux continuer à avoir ça ou est ce que je veux aller plus loin voyez et vous si vous restez fidèle à qui vous êtes la personne elle va continuer vraiment de réfléchir et peut-être un moment donné voyez c'est pour quitter quelqu'un et que vous voulez vraiment quitter restez fidèle à vos valeurs non je suis désolé je ne reviendrai pas c'est décidé je prends rendez vous avec une avocate je prends rendez vous avec la banque je voilà voyez restez fidèle à ce que vous voulez c'est la personne qui va évoluer aussi en face de vous voyez c'est important parce qu'on vous le dit parce qu'on laisse les autres prendre possession j'aime pas ce terme prendre possession prendre le pouvoir on va dire sur vous de votre maison votre bureau votre chez vous tout ça et là non moi je vois que il ya un réalignement par rapport à ça alors il peut être question d'une nouvelle proposition pour certains voyez alors oui concernant le travail mais surtout sur comment on fait ça peut être une nouvelle façon de faire pour retrouver de l'harmonie aussi parce que la arme vous savez c'est harmonieux quand on l'écoute c'est beau c'est doux c'est vraiment j'en ai jamais fait mais c'est vrai que c'est joli à écouter donc voyez plus après avec la carte de de la colombe où il ya un sentiment de paix de paix intérieure de sérénité mais c'est surtout un état d'être en fait on se sent comme ça donc ça permet peu à peu de sortir d'une situation bon le serpent le poignard bon pour certains vous restez équilibré malgré des décisions vous trancher parce que peut-être qu'autour de vous en amitié en amour avec des collègues avec même des amis des relations tout ça vous n'êtes plus alignés donc vous restez fidèle à qui vous êtes maintenant la nouvelle version de vous même si vous devez quitter vous quittez projection comment vous vous projetez encore pour d'autres c'est pas ça c'est que vous n'êtes plus d'accord sur le procédé sur le manque de respect et vous restez fidèle à qui vous êtes et du coup autour de vous les gens peuvent évoluer aussi savez des fois souvent les gens en fait quand vous vous évoluez ils vous voient de l'extérieur ils disent ah merde en début ils vous comprennent pas ils vous disent bah dis donc qu'est ce qui t'est arrivé bah t'as changé bah oui j'espère bien oui oui je me respecte maintenant avant je me respectais moins donc maintenant que je me respecte plus bah oui mais c'est quand les gens de l'extérieur voient notre évolution souvent bah au bout d'un moment ils disent ah oui vous savez ils commencent à réfléchir alors des fois c'est pas tout de suite il faut il faut laisser passer dix trains bon j'ai quand même un retour vous voyez il y a quand même le retour d'une personne bon si c'est ça on vous dit c'est quelqu'un qui peut être alors si vous sentez que la personne c'est pas du tout ok bah vous vous restez fidèle à vos valeurs et ce sera peut-être pas cette personne et ce sera la prochaine alors pour certains vous il ya des choses qui se débloquent dans tout alors j'ai pas les les démarches et tout ça mais ça peut être dans le cadre de démarche parce que j'avais quand même la carte de l'héritage l'hérédité donc c'est peut-être vous voyez pour vendre une maison pour vous séparer d'un bien pour quelque chose comme ça ça peut tout à fait possible et là ça peut être quelqu'un qui intervient en votre faveur voyez une agence immobilière un banquier un notaire bon tribunal aussi pour certains parce que des fois ça peut aller jusqu'au tribunal vous pour certains vous changez peut-être d'avocat voyez vous changer d'avocat vous changer de banque mais parce que le projet est bon mais c'était les personnes là et on se met à distance les personnes ne vous défendez pas correctement pour certains c'est ça aussi ou si vous étiez en première instance et que vous allez en cours d'appel ou que c'était en cours d'appel et que vous passez en cassation bah on peut plus prendre le même avocat donc il faut rompre une première collaboration pour ensuite aller vers une autre vous avez compris ok moi je vois quand même que vous vraiment vous laissez derrière vous tout ce qui a pas été sympa alors ces derniers temps ces derniers mois ces dernières semaines ces derniers jours j'en sais rien et très rapidement vous allez retrouver vraiment en vous cette notion de tranquillité vous vous sentez bien bien dans vos baskets bien avec vous même bien la maison bien dans votre entour avec votre entourage ou bien au travail j'en sais rien puis fin de semaine on est vraiment libéré de quelque chose mais pour certains voyez on vous dit bah oui mais regardez regardez tout ce que vous avez entrepris vous vous êtes investi vous avez des fois dû vous défendre des fois il a fallu se positionner donc ça c'est le résultat aussi un de tout ce que vous avez mis en place depuis ces derniers temps donc continuer 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 on lâche pas on lâche rien de toute façon comme dans le sport on lâche rien les amis la victoire est au bout mais des fois on a tendance à se décourager moi aussi un des fois j'ai mis guide non mais c'est bon là j'en ai marre quoi ça va aller j'arrête tout je plaque tout à 9h c'est ça et puis à 11h pompe et la pompe et la pompe et la pompe quoi voyez bon on est humain on les vit aussi des fois ces moments là d'incertitude de ras-le-bol de ah j'en ai marre et tout puis un jour fait pas l'autre une matinée fait pas l'après midi une matinée ne va pas définir votre journée ça je pense que vous l'avez vécu aussi depuis ces derniers mois où vraiment des fois on a envie de on n'a même pas envie de se lever le matin puis trois heures après on est rempli d'énergie on sait même pas d'où ça vient voyez accueillez les ces moments c'est pas évident mais accueillez les ok bon il peut y avoir un retour vous avez je sais pas déposé des cv vous avez déposé des candidatures et là il peut être question effectivement alors peut-être que vous aviez envie vous aviez postulé pour deux emplois il y en a on va vous dire non ou même vous de vous même vous dites non mais en fait c'était pas ça et puis il peut y avoir une deuxième porte qui va s'ouvrir cette semaine ça ça peut tout à fait être ça mais moi je vous vois quand même voyez le poignard bah oui c'est bon en lien avec l'injustice et la trahison mais au delà de ça c'est vous savez un peu comme le signe de la balance quoi en mode roi dp reine dp quand on dit non c'est non on tranche on a cette capacité la balance encore une fois alors pourquoi je vous parle de la balance parce que je l'ai à côté voyez des fois la balance ça met du temps avant d'acter par contre quand elle acte il n'y a pas de retour en arrière possible et ça c'est pas que la balance mais là je vous en parle parce que du coup elle est sous mes yeux donc voilà mais des fois on a tendance à on hésite on sait pas on a peur de blesser on a peur que l'autre ne comprenne pas tout ça par contre une fois qu'on a pris une décision on revient pas dessus et on regarde droit devant voyez on regarde où on va même si on sait pas encore mais non non c'est devant voilà il n'y a plus il n'y a plus derrière c'est toujours devant c'est comme ça qu'on avance ok allez on continue avec l'améthyste love de michel ange tarot donc je les avais mis de côté plein de jeux de cartes là que j'ai retrouvé dont celui-ci allez les énergies pour la semaine du 17 au 23 juin 2024 alors par rapport aux enfants on voit qu'ils peuvent aussi retrouver un équilibre avec du soutien ils ont peut-être vécu des choses qui n'ont pas été simples ces derniers temps mais moi je vois aussi alors où vous conjoints conjointe peu importe je vois qu'il ya du soutien aussi par rapport aux enfants pour les aider pour une nouvelle projection tout ça voyez succès tous les espoirs sont permis bénédiction et je vous avais dit la semaine dernière rien à craindre alors je sais que c'est facile à dire attention là on est sur des énergies un bon voilà donc nous on va vers le succès alors on va aller voir qu'on soit célibataire en couple peu importe la situation épreuve ruse malhonnêteté prudence on tombe pas dans un piège la foi soulève des montagnes on voyez pour certains vous avez vécu une épreuve vous êtes encore dedans pour certains va pas se mentir le retard on sent que voilà il encore besoin d'un petit peu de temps donc il ya une épreuve il ya quelque chose pour certains vous l'avez déjà vécu et là vous sortez de ça cette semaine pour d'autres on vous dit attention parce qu'autour de vous il ya des gens encore un petit peu rusé le serpent c'est ça c'est un peu le snake c'est à dire je me présente sous ce jour et en fait je ne suis pas comme ça voyez c'est un petit peu ça alors on va aller plus loin évidemment le passé voilà qui revient nom de Zeus alors pour certains on va vers des réconciliations pas pour tout le monde évidemment tout dépend de ce que vous vivez pour certains vous êtes en train de vivre une épreuve mais c'est une épreuve karmique c'est à dire que vous êtes arrivé au bout d'une relation au bout d'un mariage au bout de d'un célibat j'en sais rien mais c'était karmique vous deviez le vivre voyez donc tout n'a pas été facile là on me dit pour les célibataires cette épreuve du célibat ou cette ancienne relation pour laquelle vous avez morflé est en train de se terminer pourquoi parce que il peut y avoir effectivement un nouvel engagement je vous l'ai dit ça fait deux fois trois fois même le temps voilà le temps est toujours notre ami oui c'est moi qui vous dit ça à la patience c'était croyez moi pas mon truc du tout bon bah aujourd'hui je pense qu'on peut tous je vous le dis souvent mais c'est vrai parce que c'est toujours important des fois quand on perd pied comme ça c'est de se dire à toi à toi d'où je pars d'où je pars et où j'en suis aujourd'hui donc voyez ce temps voilà ça nous amène la patience donc le temps cette situation nécessite du temps derrière j'ai alors la fécondité oui la naissance projet vie en commun grossesse et derrière l'élévation l'ascension action d'élever de porter un niveau supérieur donc peut-être que voyez il ya quelqu'un qui est déjà rentré en communication avec vous je ne sais pas pour d'autres c'est quelqu'un qui peut revenir dans votre passé mais parce que c'était bien la bonne personne sauf que c'était pas le long timing vous deviez vivre des choses vous avez vécu des choses qui n'ont pas forcément été faciles et alors bon je vous montre les cartes alors succès réussite l'abondance le soleil vient de se lever c'est quoi le soleil vient de se lever ricoré le passé alors c'est aussi par rapport au passé on retrouve voyez du soleil dans notre vie donc le passé il vient pas toujours à nous en force avec des ex et tout ça c'est pas toujours ça c'est pas forcément toujours ça ça peut l'être effectivement on vous dit donc pour certains c'est un retour d'un ex partenaire une ex mais c'est aussi des flashbacks quand on se rappelle quand on se souvient quand on on repense voyez par rapport à une situation passée on vous dit il ya du karma là dedans c'est karmique alors tout n'est pas négatif dans le karma souvent les gens associent à tort le karma avec quelque chose de difficile de lourd ça c'est quand on est sur des nettoyages dans des liens coupés dans des toxicités oui mais le karma c'est aussi le destin c'est ce qui a été prévu donc c'est pas que pour les mauvaises choses donc on vous dit c'est karmique mais ça peut être karmique dans le bon sens vous avez fait d'abord épurer le karma négatif pour ensuite vous mettre ensemble ou une situation tout simplement vous êtes en couple voyez bon et puis puis vous avez traversé une épreuve ces derniers temps mais ça veut pas dire que le couple vous êtes amené à vous séparer ça veut dire que vous avez subi quelque chose dans votre relation de couple pour certains alors à par rapport à un enfant par rapport oui évidemment là on peut tout imaginer quelqu'un qui communiquait pas toujours n'est pas de dialogue solitude on a un petit peu sur notre tour là je sais pas si elle est d'ivoire mais en tout cas solitude silence pas de dialogue et donc le retour de quelqu'un après une période aussi où il peut être trop de communication message envoyé et j'ai encore la sagesse voyez l'alignement ce que je vous ai un peu dit quand même avec la colombe donc bon on va pas tous rester en position du lotus comme ça mais sagesse bon raisonnement envoyé donc là moi je vois quelqu'un qui communique donc message envoyé je pense que c'est ça peut être vous qui transmettez un message maintenant ça peut être aussi quelqu'un voilà votre compagnon votre compagne ça peut être un ex aussi évidemment donc voyez peut-être que je vous ai dit il ya une maturité peut-être que la personne n'était pas prête peut-être que ces temps de solitude d'isolement et tout ça c'était aussi une épreuve karmique parce que vous deviez comprendre des choses mais même dans le couple des fois on se parle pas trop strict minimum le minimum syndical vous voyez salut salut à ça à ça ne me dites pas vous l'avez pas vécu on l'a tous vécu ça veut pas dire que le couple il faut se quitter c'est pas ça c'est que vous avez pu vivre une épreuve qui a nécessité aussi bon des fois c'est pas dit comme je viens de le dire évidemment vous avez compris donc voilà donc moi je vois message envoyé peu importe ce qui se passe peu importe ce qui s'est passé vous je vous ai dit vous montez dans le train vous avez pris le bateau vous avez pris l'avion et vous dépassez tout ça voilà vous ne restez pas bloqué dans quelque chose qui n'a pas été facile donc on a quand même une épreuve mais moi je vous ai dit pour moi vous êtes sur la fin de cette épreuve donc c'était si vous êtes en couple pour moi ça veut pas dire que vous devez forcément quitter pour certains oui c'est clairement ça pour d'autres non le couple on vous dit c'est karmique donc c'était prévu que vous restez avec cette personne mais il ya une épreuve donc encore une fois retour de l'ex partenaire c'est aussi retour du passé donc vous voyez par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps même si on sent qu'il peut y avoir encore un tout petit manque de dialogue quand même cette semaine bon c'est pas grave vous vous restez globalement alignés par rapport à tout ça et puis c'est peut-être aussi vous qui dites bon et si on retrouvait notre complicité voyez cette notion de légèreté ça veut pas dire qu'on n'est pas mature et tout ça mais c'est ramener de la légèreté dans le couple je vous ai dit il peut y avoir de la libido aussi qui peut revenir voilà mais la notion de plaisir et de désir elle est importante dans le couple parce que j'ai beaucoup de personnes en rendez vous il y en a très peu qui me disent qu'ils ont une sexualité épanouie faut pas se mentir faut se regarder voyez projection dans la glace ça peut être un problème aussi au niveau du couple bon ok une sexualité qui n'était pas très épanouie tout ça bon ça tout le monde le vit ou l'a vécu donc voilà donc moi je pense que là vous êtes en train de dépasser quelque chose d'une épreuve qui a été évidemment karmique et quelque chose qui n'a pas été facile ça pouvait être vous aussi qui avait un manque d'alignement un manque d'équilibre et du coup voyez ça y est vous vous retrouvez un petit peu cet équilibre et donc du coup vous vous ré ouvrez mais peut-être que bah c'est peut-être pas lundi ce sera peut-être que mercredi bon et c'est ok c'est ok mais voilà pour moi il peut y avoir aussi des nouveaux projets des choses voyez on il ya une élévation aussi un peut-être au niveau du couple alors si vous rencontrez quelqu'un on vous dit pour le moment les amis bon vous gardez ça pour vous voyez si vous avez des projets de couple si vous êtes bien et tout ça vous savez les gens encore une fois quand ils sont pas dans ces énergies là c'est toujours compliqué un ils voient pas les efforts que vous fournissez ils voient le résultat ils disent bah dis donc bon je vous le dis parce que c'est quand même ressorti donc voyez on occupe son territoire on se respecte si vous avez des projets qui évoluent si vous avez enfin des réponses à des situations qui a été bloquée si vous rencontrez quelqu'un secret on garde ça secret au moins jusqu'à l'automne bon pour certains ça peut être alors balance scorpion sagittaire oui je sais pas pourquoi je vous ai parlé du signe de la balance bon on vous dit il ya besoin de se détacher aussi de quelque chose qui vous a amené voyez la crise le burn out qui a vraiment pas été évident voilà mais il ya une nouvelle attraction il ya une guérison qui est en train d'être opéré voyez bon des réconciliations avec vous même oui mais des guérisons va vers un équilibre il peut y avoir une vraie alchimie quelque chose qui n'est pas que d'ordre sexuel vraiment mais c'est compliqué un bon ok non c'est pas mal c'est pas mal ok on va terminer avec l'art quand je met la personne aussi et ça vient réactiver des petites peurs par rapport à des situations que vous avez vécu mais on vous dit ça c'était avant donc vous n'êtes plus la même personne vous laissez le temps autant voyez le temps est toujours notre ami on prend son temps voilà on laisse la personne avancer aussi nous on avance tranquille tranquille voilà et puis c'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un qu'on va se marier demain faire trois gosses acheter une maison poisson rouge et tout c'est pas ça encore une fois ce qui est important c'est que la structure soit bonne donc on veut c'est pas une du contrôle dans le sens non non c'est on sait ce qu'on veut parce qu'on se respecte aujourd'hui voyez donc ça peut tout à fait et puis on laisse le temps autant pour tout le monde et puis pour les triangulaires bon ben là ça peut être quelqu'un du passé qui revient alors si vous êtes bloqués dans une relation vous étiez vous la troisième personne ça peut être cette personne qui revient et oui vous étiez la troisième personne donc à vous de voir respectez vous où en est cette personne est ce qu'elle a évolué dans sa vie est ce que vous avez toujours le même rôle est ce que c'est ce qui vous plaît aujourd'hui encore voyez bon sans aucun jugement je veux pas de commentaire dégueulasse voilà chacun vit ce qui doit vivre c'est karmique vous avez besoin de vous positionner pour certains ok donc peut-être que silence radio et on laisse la personne avancer mais bon des fois voilà ça peut être aussi vous qui avez quitté quelqu'un vous êtes déjà en couple et cette personne revient dans votre vie et là on vous dit bah à vous de voir encore une fois à vous de voir que cette personne je pense qu'elle n'est pas forcément très très bien voyez si vous vous avez refait votre vie et tout donc du coup voyez elle peut revenir bah on vous dit moi je vois sagesse bon raisonnement l'alignement l'équilibre donc non mais c'est ok j'ai non j'ai plus envie de reprendre contact avec toi voyez des fois on se fait respecter mais c'est aussi savoir mettre un terme dans la matière c'est important ok on va terminer avec notre archange métatron allez un petit message ou un grand message parce qu'il se déplace jamais pour rien mais pas trop allez la semaine des 17 voilà merci alors on vous parle du salon qui représente symboliquement l'apprentissage et les connaissances chez nous le salon symbolise votre capacité à apprendre et à acquérir de nouvelles connaissances cela représente votre degré d'ouverture d'esprit quant à l'apprentissage de nouveaux enseignements le moment est venu de suivre une nouvelle formation dans le domaine qui vous inspire le plus ayez confiance et cessez d'avoir peur et là je vous ai dit peut être question voyez d'apprendre des nouvelles choses d'aller vers une nouvelle direction mais avec un petit côté découverte c'est confirmé métatron nous le confirme et en deux de dès qu'on a activation des chakras vos chakras nécessitent une harmonisation afin de pouvoir vous libérer de certaines blessures voyez j'ai insisté en vous disant que ça venait du passé et c'est ressorti parce qu'il y avait un karma à dépasser plus vous activerez leur énergie et plus vous développerez votre ressenti c'est ainsi que vous pourrez ascensionner dans la lumière universelle prenez le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de vos chakras bon c'est en deux de dès qu'un mais c'est important de l'entendre parce que tant qu'on voyez cette notion de chakra dans le chakra il ya aussi toutes nos blessures toutes nos souffrances trahison le coeur il se ferme voyez la tête elle oublie pas et le coeur il oublie pas non plus donc c'est important de tout réaligner sexualité c'est plutôt chakra du bas chakra sacré le deuxième en partant du bas voyez ok bon ben les amis je vais vous souhaiter une magnifique semaine prenez bien soin de vous j'irai vous faire la guidance pour la pleine lune ben là dans les jours à venir vous aurez ça et on prend sa place on occupe correctement son territoire on se fait respecter parce qu'on se respecte moi je vous dis à très vite prenez bien soin de vous et bah bisous 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 bisous